On dirait que c'est quand je viens de me réveiller que j'ai envie de faire les problèmes. Parce que depuis là, je viens à peine de me réveiller, mais il y a déjà les problèmes qui se tamponnent dans ma tête. Je ne sais même pas par où commencer. Peut-être que je vais parler de deux aujourd'hui, peut-être que je vais seulement parler d'un, mais je vais d'abord commencer par une catégorie de personnes. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu as les amis. Parfois, on t'envoie l'invitation, tu acceptes, tu n'en connais même pas d'abord la personne. Bon, déjà arrêtez d'accepter les invitations n'importe comment et je parle quand même sur ton profil, je regarde si toi et moi, on se connaît même quelque part ou bien si tu as même un ami que je connais ou quelque chose comme ça. Mais donc, tu acceptes les gens parce que voilà, c'est les réseaux sociaux, non? Après, tu postes les choses, on ne like jamais, on ne commente jamais, on ne te voit même pas. Donc, tu fais tes choses que tu fais là, n'est-ce pas? Tu postes ta vie comme tu postes souvent là. Est-ce qu'on te gère, nous? Mais, maman, ce genre de personnes là, qui sont les sous-marins là. Parce que si tu postes une vidéo, tu vas voir que tu as les vues, non? Tu sais combien de vues tu as, si c'est 10 vues, si c'est 20 vues, puisqu'on n'a même pas célèbre là, où c'était 10 vues. Tu ne sais même pas qui voit les vidéos là d'abord. Mais une fois que la personne poste ces choses sur son mur, la personne te tague, 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 tague. Mon frère, on se connaît. Tu ne me connais pas, tu me tague, pourquoi? Les gens qui tague les gens sur leur poste là, alors que vous ne vous parlez même pas là. C'est de vous que je parle. Vous là, vous taguez les gens, alors qu'on ne se parle pas. Tu me tague, pourquoi? Continue à m'ignorer. Oui, reste dans ton monde là, je reste aussi dans le monde. On est amis dans les réseaux sociaux là. Ça ne veut pas dire qu'on se connaît. On est amis dans les réseaux sociaux là. Ça ne veut pas dire que toi et moi là, on va commencer à se taguer, taguer. Tag tes amis que tu tagues souvent là. Ne me tague pas. Parce que tu me tague là. Moi, je vais te détaguer grave. Tu me tague pourquoi? Quand je poste mes choses, tu ignores, non? Tu ne commentes pas, tu ne likes pas, tu ne fais rien. Donc, ne me tague pas aussi sur tes choses. Moi aussi, je ne veux pas commenter, je ne veux pas liker. C'est comme ça. Voilà. C'est le donnant, le donnant, c'est la cotisation. Cotisation de like, cotisation de commenter. Tu commentes ma page, je vais commenter pour toi. Tu tagues ma page, je vais tague pour toi. Ne me tague pas si je... Ne me tague plus. Ne me tague plus. Tu as compris, non? Ne me tague plus. En plus, les mêmes gens qui te taguent là, et qui ne te parlaient jamais là, c'est les mêmes gens qui te font suivre les choses en inbox. Si c'est sur Facebook ou si c'est sur WhatsApp ou... Alors que vous ne vous parlez pas. Il y a les gens sur ton contact WhatsApp là. Jamais bonjour. Jamais vous ne vous parlez. Mais tout le temps, ils vous font suivre les choses sur WhatsApp. Mon frère, c'est comment? C'est comment, non? Je ne sais même pas pourquoi je ne vous bloque pas. Vraiment. Il faut que je commence à bloquer les gens comme ça là. Tu me fais suivre un, deux, trois fois là. Que je ne te connais pas, on ne se parle pas. Je te bloque. Voilà, ça sera comme ça maintenant. Je vous bloque. Mais ça sert à quoi? Vous remplissez même mon contact pour rien. Oh. Voilà. Maintenant là, deuxième catégorie de personnes. Les femmes mariées qui m'énervent souvent là. Les femmes mariées qui m'énervent, ce sont des femmes particulières, sont particulières. Parce que nous là, oui, certaines femmes mariées, parce que peut-être moi aussi j'en fais partie. Si j'en fais partie, il faut me dire. Parce que là, ces femmes-là m'énervent plus que trop. Quand nous sommes célibataires là, on se cherche. On voudrait bien avoir un homme qui nous fasse honneur, qui te donne, comment dire ça, une bonne position, qui te respecte, qui fasse de toi une femme digne et tout. Une femme respectée, une femme respectable, tout ce que vous voulez. Et voilà. À ce moment-là, nous sommes gentilles, nous sommes dociles, nous sommes douces, nous parlons bien, nous nous comportons bien quand nous rencontrons des gens. On est vraiment des femmes respectueuses, quoi. Une fois qu'on est mariées, non. On est arrivées. C'est fini, hein. Non, 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 c'est fini. Je suis madame telle. Donc, on oublie qu'avant, là, on était aussi quand même une femme. Parce que ce n'est pas parce qu'on est mariée, qu'on n'est pas mariée, qu'on n'est pas une femme digne ou respectée, hein. Donc, mais maintenant, quand tu te maries, tu fais comme si c'est un spécial statut que tu as eu. Donc, comme si c'est, je ne sais même pas, comme si tu as traversé le saumon. Ah, c'est madame telle passion, c'est mon mariage passion. Si mon époux n'est pas là, mon foyer n'est pas là, ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir. Les femmes qui font ça, vous m'énervez tellement. Parce que vous faites comme si celle qui n'a pas d'époux, elle n'est pas, donc elle n'a pas un foyer. Même si elle n'a pas un foyer avec un homme à la caméra, elle ne dort pas dans la rue. Donc, quand une femme se marie, je ne sais pas pourquoi, elle pense que tout doit être référé à son statut de mariage. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas te dire quelque chose, il faut qu'on sache que tu es mariée. Il faut qu'on sache que tu es madame telle. Et puis, les femmes mariées qui pensent qu'elles sont arrivées avec leur madame X, là. Le mariage, là, que vous voyez, là, non. C'est bien, mais il y a les mariages qui ne durent pas aussi, non. Donc, il y a les mariages du vrai maximum, là, un an. Même un an, là, ça ne fait même pas. Donc, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec ça. Arrêtons, parfois, de se prendre la tête, de nous prendre la tête, de faire comme si, quand on est marié, là, on est arrivé. On n'est pas arrivé. On a juste, comment dire, changé de statut, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ton statut est meilleur que celui d'une femme qui n'est pas mariée. Mais, avant que tu écrives aussi célibataire sur tes dossiers, non. Je crois que célibataire marié, là, moi, je ne vois pas trop une grande différence. Je vous assure, moi, particulièrement, quand je me suis mariée, je vais vous dire, quand je me suis mariée, honnêtement parlant, vous savez, moi, je ne dis pas les choses pour dire. Ça m'a pris un an pour réaliser que j'étais mariée. Ça, je vous le dis. Je demandais souvent à mon mari, est-ce que tu es sûr qu'on est marié? Il me dit, mais tu es mariée, tu ne vois pas ton acte. Je dis, je sais, je sais, l'acte, c'est une chose, mais je ne sais pas. Parce que j'étais habituée à vivre seule. J'étais habituée à être indépendante et tout. Donc, être mariée, pour moi, il m'a fallu m'adapter encore à ce statut. Donc, ce n'est pas comme si vous avez fait un truc extraordinaire. Non, vous changez juste votre façon de vivre parce que vous vivez maintenant avec quelqu'un en permanence. Moi, je vois ça comme ça. Je vis avec quelqu'un en permanence. Je ne vois pas comme si je suis devenue super ou maintenant. Donc, quand vous faites ça, c'est comme si votre être marié, vous devenez, vous changez de personne pour devenir une autre personne. Vous ne changez pas. Vous êtes la même personne. Quand elle est mariée, non. Maintenant, elle ne s'appelle plus Riquiat. Elle s'appelle Madame Tel. Donc, Riquiat, ce n'est plus ton nom. Tu ne connais plus ton nom. Mais, en attendant, elle s'est collée avec Madame Tel. Madame quelque chose. Si tu l'appelles même pas son prénom. Si tu l'appelles même pas son prénom. Si tu fermes l'heure de l'appeler pas son prénom. La façon, la fille va te regarder. Comme tu vas confirmer le code. Et si tu l'amènes quelque part. Vous arrivez quelque part. Tu vas la présenter à tes connaissances. Tu te dis, ah, voilà ma copine Irène. Oh, Irène, comment tu vas? Ça va très bien. Je suis Madame Onana. Tu es malade Onana. Tu n'es plus Irène. Onana, Irène là. Est-ce qu'il y a une différence? Ce n'est pas toujours toi. Maman, quand vous faites ça, vous êtes même ridicule à la fin. Vous êtes ridicule. On dirait que tu te réunis complètement. Non, c'est comment? Si tu es malade. Moi, là, par exemple, je vous dis que moi, comme je vous dis, ça m'a fait un an. Je ne vous ment pas. Ça m'a fait un an. Quand m'appelait même Madame Wight, ça m'étonnait même souvent. Je ne suis pas habituée. Ce n'était pas mon nom. Non, ce n'était pas mon nom. Donc, il a fallu que je m'adapte encore à mon nom. Mais pour vous, là, c'est le jour du mariage, là, même, que le nom devient collé à vous, comme ça, là. Si on ne vous appelle pas par votre nom, là, vous ne connaissez plus votre nom. Vraiment. Pardon, mes soeurs. Excusez-moi, je vous ai choqués.